Il aura permis à des millions de Brésiliens de sortir de la misère grâce à une succession de programmes sociaux. Mais ces deux mandats auront aussi été marqués par de gros scandales politico-financiers. L'ancien président brésilien est condamné pour corruption et blanchiment d'argent. La condamnation de Lula nous laisse un peu perplexes, parce que jamais dans l'histoire du Brésil, un ancien président n'a été condamné par la justice. La justice brésilienne accuse Lula da Silva d'avoir bénéficié de pots de vin immobiliers et de largesses financières pour faciliter des contrats pétroliers et de travaux publics. Toujours très populaire, à 71 ans, il est candidat pour l'élection présidentielle de 2018 au Brésil et en tête des intentions de vote actuellement. Un nouveau dessin politique pour l'ex-ouvrier métallurgiste suspendu à la décision d'une cour d'appel. Nouvelle découverte macabre en République démocratique du Congo. 38 sites présumés de fausses communes ont été identifiés dans la région du Kassai, au centre du pays. On écoute le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujan. On écoute le porte-parole de l'onU, Stéphane Dujan.